J'ai entendu avec intérêt ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure sur la question de la défense européenne, comme c'est un sujet que je connais encore un peu. Je voudrais simplement dire qu'il a totalement raison. Et quand le chef de l'État, faisant plaisir à nos oreilles françaises, évoque l'armée européenne, il se moque du monde. Il n'y a pas d'armée européenne d'une part parce qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. Il n'y a pas de chef de l'Europe. Parce que pour conduire une armée, il faut tout de même un chef, un moment ou un autre, puisque derrière ça, il y a le droit du sang. Il y a l'impôt du sang, pardon. Et deuxièmement, au-delà de ça, c'est que pour faire une armée européenne, il faut qu'il y ait des Européens qui la veuillent. Moi, j'étais en charge, quand la France présidait l'Union européenne, d'essayer de faire avancer l'Europe de la défense. Il n'y avait personne. Le sujet, il est là. C'est qu'il n'y a quasiment personne. Il y a un peu l'Europe latine, mais sorti de là, il n'y a personne. Parce qu'Emmanuel l'a parfaitement dit. Il y a des outils. Les Battle Group, les GT1500, ils existent. Ils n'ont jamais été mis en œuvre. Parce qu'il n'y a jamais personne pour le faire. À chaque fois qu'il y a un engagement de la France sur un certain nombre de crises, on s'y retrouve toujours tout seul, avec quelques appuis, soutien, de quelques moyens aéroportés ou de troupes. Mais on est constamment tout seul. Et qu'en réalité, les Européens, peut-être pas encore pour longtemps, compte tenu de leur aveuglement, mais les Européens estiment que la défense de l'Europe, elle se fait dans un cadre qui s'appelle l'Alliance Atlantique. C'est désolant, mais c'est comme ça. Nous n'avons jamais réussi à créer un état-major de planification. Réellement, concrètement, totalement. Le record dont tu parles, le corps européen, est une structure qui, pour l'instant, est sur les textes. Il y a bien un état-major. Mais tout ça, au bout du compte, n'a jamais été au service de l'Europe que nous voulons. Et donc, quand le président de la République évoque l'idée de l'armée européenne, il se moque purement et simplement du monde. Parce que derrière ça, il y a un sujet de fond, c'est que nous, on conçoit l'Europe telle que nous la voulons, avec notre schéma français. Mais les Européens, ils ne la voient pas comme ça. Et ça, c'est tout sujet confondu. Et donc, lorsque nous rédigeons des propositions sur l'Europe, comme vous l'avez dit les uns et les autres, il faut penser qu'on le fait à 28 et demain à 27. Et certainement pas avec un schéma jacobin, issu de la Révolution française, qui nous amènerait à avoir une espèce d'Europe parfaite dans laquelle nos amis européens ne se retrouvent pas. Et donc, sur la question de la défense, c'est une certitude. Il y a un sujet sur lequel nous devrions être au-delà de ce qui a été dit et très justement. C'est la question des composantes et des règles ITAR, qui est une vraie atteinte à notre souveraineté, c'est-à-dire les briques technologiques qui fait que nous sommes sous domination américaine à chaque fois que nous parlons de défense et d'armement. En clair, la France et l'Europe ne peuvent pas vendre un matériel d'armement ou presque sans l'accord des Américains parce qu'à chaque fois, il y a des composantes technologiques et techniques qui proviennent de l'industrie américaine et sur lesquelles il y a des règles qui fait que nous sommes obligés de demander leur approbation. Eh bien, s'il y avait au moins un sujet sur lequel l'Europe devait avancer pour construire cette souveraineté qu'on évoque, il faudrait au moins qu'on règle cette question-là et qu'ensuite on prenne l'habitude que lorsque nous avons une intervention sur une crise, nous le fassions non pas en disant aux Européens, parce que là il y a un problème de méthode, en disant aux Européens nous y allons et qui viennent, qui même me suivent, mais qu'au contraire en termes de méthode, nous commencions à leur proposer de venir et de bâtir un modèle et qu'ensuite nous intervenions. Et là, on serait sur un schéma où peut-être on arriverait à construire cette habitude d'intervenir ensemble et de bâtir cet outil que nous appelons de nos voeux depuis des années. Second sujet, qui est la question que nous avons évoquée, merci M. le Premier ministre pour votre présence et votre témoignage, cette table ronde était extrêmement intéressante, ne nous faisons pas d'illusions, ce sera l'essentiel du sujet du débat européen dans quelques mois. Derrière ça, il y a toute la question de l'identité européenne, appelons ça comme vous voulez, mais c'est à peu près ça la question. Et donc, il nous faudra sur cette question ne pas faire preuve de naïveté. Nous sommes des humanistes et nous le resterons, mais en même temps, il faut très clairement que nous puissions dire les choses en expliquant que pour nos compatriotes, la situation actuelle n'est pas acceptable et qu'elle doit évoluer en donnant à l'Europe autre chose que ce que nous racontons depuis des décennies, c'est-à-dire un corps européen de garde-frontière et toutes ces balivernes qui ne règlent rien. Moi, je dis, il y a une seule chose, quand on parlait les uns et les autres de plan Marshall, de co-développement, qui n'est pas le bon mot, c'est de dire à nos compatriotes le développement de l'Afrique, même s'il faut y injecter à travers et en intégrant toutes les observations que vous avez pu faire, même s'il faut y injecter des centaines de milliards et des milliers de milliards d'euros, ça coûtera toujours moins cher que ce qui va se passer dans 30 ou 40 ans quand nous aurons un continent africain dont la population aura doublé dans 30 ans et dont des pays comme le Nigeria vont passer de quelque chose comme 200 millions à 400 ou 450 millions d'habitants ou que le Niger va voir sa population tripler, pays que je connais bien et qui est dans un état de dénuement absolument total. Si on ne dit pas aux Européens cette chose simple, il y a un immense effort budgétaire de développement commun à construire en ayant en tête les observations que vous nous avez faites qui me semblent absolument capitales, si nous ne disons pas cela aux Européens matin, midi, soir et nuit, eh bien nous manquerions au sujet central et majeur car pour l'instant c'est une vaguette et demain ce sera un tsunami auquel nos sociétés occidentales ne résisteront pas. on a l'air de la peinture. On a l'air de la peinture. Sous-titrage ST' 501